C'est bon ça tourne ? Par contre ici ça gargouille. Ah je suis complètement claqué et j'ai une dalle monstrueuse pour cette troisième vidéo de la mini-série dégustation sur Paris. Et comme je vous l'avais dit lors de la présente vidéo, cette fois-ci ça ne sera pas burger mais pizza. C'est quand même fou, depuis que je suis arrivé sur Paris, j'ai l'impression d'avoir tout le temps faim, je suis tout le temps fatigué, j'ai envie de manger, j'ai envie de dormir. Je suis complètement claqué, je suis complètement perturbé mais je suis complètement heureux. Et mon bonheur va atteindre des sommets monumentales lorsque j'aurai récupéré ma pizza. On va prendre la veste parce qu'il fait un petit peu froid dehors et on y va. Si je prends pas le micro-cravate ça va pas le faire. Hôtel, oh mon bon hôtel, que tu es bruyant avec tous les clients qui tirent leur chasse d'eau. Et on rentre dans l'ascenseur. Vache j'ai un sacré bouton. Oulah oulala ça pèle un petit peu vite la capuche. Ah je me sens tout chaud dedans. On va retourner dans la pizza qu'on avait fait l'année dernière. On avait fait la même pizzeria en 2019. Je me souviens plus ce que j'avais pris comme pizza. On va essayer de ne pas prendre la même chose. Parce que d'après mes souvenirs j'avais pris exactement la même chose en 2019. Et l'année dernière en 2022. Je changerais pas. Ouh comme ça pèle ce soir. Je sais pas si c'est parce que je suis fatigué ou si parce que j'ai faim. Mais d'habitude je tiens mieux le froid. Ah voilà notre chère pizzeria préférée de Paris. L'olivier. On va prendre laquelle ? Je sais pas si c'était la burrata que j'avais fait l'année dernière. Je pense qu'on va partir sur quoi du coup ? On va partir sur une classique. Une Regina. Voilà c'est commandé. Y'a plus qu'à attendre dans le froid. C'est bon c'est bon j'ai récupéré ma bonne pizza. Ça va ils ont été rapides ce soir. Et en plus ça m'a pas coûté cher cette pizza. Par rapport au menu d'hier oui il y a franchement une grande différence. Ça va être magnifique. Petite dédicace aux deux personnes travaillant dans le stand Nintendo de la Paris Games Week qui m'ont reconnu pendant que j'étais en train d'attendre ma pizza. Ah 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 la bonne pizza. Livraison à beurre pour monsieur Astéryon Wallace Minotaur. Dépêchons-nous j'ai vraiment mais j'ai vraiment la dalle. Allez la caméra viens par là toi. On va te placer juste ici. Et c'est parti pour la dégustation avec le fromage blanc pour accompagner tout ça. Mettons-nous à l'aise bien sûr pour déguster cette nouvelle pizza. Qui sera une pizza très classique. Une Regina, une reine, jambon, champignons, tomates. Avec une petite sauce pimentée qui va bien accompagner ça. Et ils ont pas été reins d'argent moi. Et cette pizza m'a coûté seulement 12 euros. Alors qu'hier les... Enfin hier. C'est au moment où je tourne la vidéo. Mais la présente vidéo sur les burgers de papa c'était 23 euros avec le service burger. C'était de la roule. C'était vraiment n'importe quoi. Tu n'oublieras pas l'huile pimentée. Comment être heureux avec une simple pizza. Allez bon appétit les gens. Et on va en profiter pour faire le pilon de cette deuxième journée à Paris Games Week. En mangeant ça, ça va être plaisant. Comme la journée de mercredi, ça s'est super bien passé. Vous avez été super. Parce que justement, il s'est passé un événement. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver un jour. J'avais créé un gros attroupement. Il y avait un gars de l'organisation de la Paris Games Week. Parce que j'avais reconnu, parce qu'il avait le badge Orga. Qui était en train de me taper sur les doigts. Parce que j'étais en train de boucher les allées. Et je ne pouvais pas faire ça. J'ai demandé aux abonnés, donc à vous. De surtout pas de faire de mouvements de foule. De faire le bordel. Pour que je puisse faire des photos. Que tout le monde puisse avoir sa photo. Et ça s'est passé comme une lettre à la poste. J'étais en train de regarder en détail les jeux indés de la scène Made in France. Et moi je me suis dit en tête. Attends, je suis en train de jouer à mort au deck building des jeux indés. Est-ce qu'il n'y aurait pas un deck building Made in France ? Et j'ai demandé, ils m'ont dit. Non, il n'y en a pas. Alors que les personnes à qui j'ai demandé, ils connaissaient Slave Spire. C'était la petite déception du jour. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais. J'avais remarqué ça lors de précédentes Paris Games Week. Ce sont les personnes qui sont prêts à attendre, je ne sais pas combien d'heures pour tester un jeu. Mais le jeu en question, c'est un jeu qui est sorti déjà depuis plusieurs semaines. Là où il y avait le plus d'attente, c'était Amazic Spiderman 2. Tu payes 20 balles l'entrée du salon pour une journée. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai joué à un jeu que j'ai déjà terminé. Oui, il y a peut-être des gens qui voudraient bien tester le jeu au moins une fois avant de le payer plein pot, je suis d'accord. Mais il y a des gameplays disponibles sur Internet. Amazic Spiderman 2, il ressemble beaucoup au 1. Je ne comprends pas. Mais j'étais en train de parler avec Pitya Shoot, que je salue au passage. Et on a remarqué ce détail, cette Paris Games Week, pour cette journée du jeudi, c'était vraiment assez triste. Il n'y avait rien pour attirer les gens. Il n'y avait pas des jeux, des annonces de fous furieux ? Des jeux qui allaient sortir genre quelques semaines après ? J'étais en train de parler sur le téléphone avec mon frère tout à l'heure, quand il était allé à la Paris Games Week 2011, donc la deuxième édition. Il se souviendra qu'il avait testé un jeu hyper célèbre, quelques semaines avant sa sortie officielle à la Paris Games Week. Et c'était Skyrim. Puisque Skyrim était sorti le 11 novembre 2011, et on avait fait la Paris Games Week fin octobre. Et il l'avait testé justement en avant-première. Il y a eu une année, c'était le festival du jeu vidéo, on avait testé la F4D 2 en avant-première. Et la première Paris Games Week, je ne sais plus si c'était un Halo ou un Doom. Mais genre, on avait testé le jeu 4-5 mois avant sa sortie officielle. Ça, c'était des trucs qui donnaient envie d'aller faire un tour à la Paris Games Week. Il n'y a plus le stand de Coca-Cola. Quand c'est un youtubeur, je parlais avec des abonnés, ils sont déçus de ne plus voir de youtubeur. Bah ouais, mais ils ne viennent plus. Ils sont juste venus à la soirée presse, puis basta. D'ailleurs, il y a une belle anecdote. Normalement, j'étais vers le stand MO5. Retro Gaming. Et je voyais, il y avait une énorme file. Une file de personnes qui attendaient quelqu'un. J'ai dit, ouh, ça c'est pour quelqu'un de célèbre. Et on me dit le clear. J'ai dit, ah. Ah oui, en effet, je peux comprendre que les gens attendent autant de temps pour voir un grand streamer. Sauf qu'il y a un truc qui m'a un petit peu chagriné de la part de le clear. Il avait une énorme file d'attente de personnes qui l'attendait. Moi, je pensais qu'il était en train de faire des dédicaces. Mais il était en train de jouer à la borne arcade. Avec un abonné. Ou avec un membre du staff. J'ai dit, mais attends, t'as je ne sais pas combien de personnes qui t'attendent et tu passes ton temps à jouer à la borne arcade. Enfin bon, il fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, ça me ferait chier de faire poireauter des abonnés. Alors que ce sont des gens qui attendent depuis fort longtemps. Ah oui, c'est vrai que pour la journée de mercredi, je vous avais raconté les anecdotes avec les relous de la part Games Week. Là, je suis tombé non pas sur deux relous, mais trois relous. Mais encore une fois, tout comme hier, c'était gentil. Alors, le premier, il devait avoir 15-16 ans. Et il me sort, tu peux faire une dédicace pour mon petit frère. Et il me dit, il adore les livres de ton frère jumeau. Ça, c'était le premier. Le deuxième, j'étais en train de regarder un truc dans cette direction. Et un moment, je vois une main, quelqu'un qui me faisait ça. Comme ça, avec sa main. Il était en train de faire comme ça. J'ai pris sa main comme ça et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu ne me fais pas ça, d'accord ? Ah bah, le gars, c'était un gamin et il est parti se cacher. Ah là, il s'était tapé la honte. Et le troisième, c'est juste qu'il faisait un doigt à la photo. Moi, je me dis, non, 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 on va peut-être éviter. T'as qu'à faire ça ou t'as qu'à faire signe de Jules, si tu veux. Je m'en fous. Attends, c'est comment ce signe de Jules ? Enfin, je ne me souviens plus. Et moi, c'est ce que je leur expliquais aux personnes qui étaient tout autour de moi. Vous vous plaisez que vous ne voulez plus de youtubeurs ? Mais si vous commencez à faire n'importe quoi, des gestes pas très respectueux, ils ne vont plus avoir envie de vous voir et de se balader dans le salon. Ou alors, le seul que j'ai vu, comme hier, c'était Jean-Port Manoeuvre. J'ai vu aussi Pikachu. Et j'ai croisé aussi Pirastac de Tik Tok. Je profite mieux de cette pizza par rapport à la hamburger d'hier. Incroyable. Le fait de vous avoir vu encore aujourd'hui, vous étiez plus par rapport à la journée de mercredi. Je n'imagine même pas comment ça va se passer la journée de vendredi. Si j'étais le présent dimanche, ça aurait été le bordel. Ou je veux dire samedi. Parce que c'est vrai qu'il y avait des personnes qui voulaient me voir la journée de samedi, mais moi, je dois rentrer chez moi. Je sais que vous êtes déçus. J'essaierai de faire un effort l'année prochaine. Promis, j'aurais craché. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Moi, je mentir là, parce que j'ai envie d'aller en enfer. Bon, il faut que j'arrête de regarder, il lui va boss. En tout cas, j'ai hâte de continuer ma partie de Ring of Pain. Mais avant, on termine cette pizza, on mange un peu de fromage blanc et on va prendre une douche. Là, je prends mon temps. Mais demain, il faut que j'aille faire l'hippopotamus à l'appareil GameSweak. Je suis en train de faire du repérage. Et si j'y vais avant le rush de midi, il y a moyen que je puisse faire une vidéo sympathique. Je prends note. La pâte, elle est bonne. Bonne pâte. Bonne propension de jambon de champignons. Pizza bien garnie. Savoureuse. fameuse aux pizzas. Il y a même un petit peu trop de champignons. Tellement concentré, là, à manger ma pizza. Après, ça dépendra. Alors, je suis en train de penser, normalement, à la journée de demain, le soir, pour la quatrième vidéo de cette mini-série. J'avais dit que je commanderais Pepe Chicken de chez Fast Good Cuisine. Mais si je mange un burger le midi, j'aurais peut-être pas envie de manger un burger le soir. Ce l'hippopotamus, c'est un burger, je ne sais pas ce qu'il sert. On verra ça. Mais, on est en train de garder les barquettes des gens. Ils avaient des frites et des burgers. Je vais essayer d'autre chose. Eh bien, ça coûte cher, tout ça, à la fin du mois. Il va falloir en faire des vidéos pour rattraper tout ça. Et je suis sûr que je vous ai donné envie de manger une bonne pizza. J'aime bien cette tranquillité, cette proximité avec vous, des petites vidéos tranquilles. J'ai envie de garder ce côté, un peu, on va dire, terroir. Manger une pizza à la tête, c'est vachement terroir. Qu'est-ce que je peux être bête. Je m'en fous, c'est vrai. Et on termine ce chouette repas par un bon fromage plein. Allez, il y a encore tout ça pour deux repas. Là, je peux piocher dedans. Je vois la même chose pour le dessert. Fromagement, fromagement, fromagement. Après tout, ça ne va pas trop changer mon poids. Parce que là, on peut penser que je vais pas mal grossir à la fin de cette semaine. Du fait que je n'ai mangé que des fast-foods. Mais j'ai beaucoup marché. De l'eau. Et pas de dessert bien mastoc. Juste du fromage blanc, c'est très bien. Après, j'ai mangé une gaufrière. Mais c'était pour le goûter. C'est pour 4 heures. Allez. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais terminer tranquillement mon fromage blanc. J'espère que cette nouvelle vidéo de dégustation vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Jonathan. Et surtout, bon appétit ! Merci. Merci.